bonsoir à toutes et à tous nous sommes ici en live and direct depuis la barre de Django pour un septième sixième aparté le 15 février 2021 nous sommes ravis de pouvoir être en votre compagnie ce soir pour un aparté où comme Aguiar est notre invité bonsoir bonsoir et bonsoir à tous et bienvenue dans aparté donc quand on cherche ton nom sur les internets on trouve une multitude des choses plutôt que de m'embrouiller je vais te laisser te présenter d'accord écoute déjà je suis musicien évidemment bassiste à la base de formation et contre bassiste aussi et j'ai longtemps officier dans un groupe qui était mon groupe voilà qui était Silmar Hills et et après j'ai joué avec divergents en tant que bassiste Aaron, Olivia Ruiz, Oxmo Puccino, Alain Chanfort etc et Faraj Suleyman avec qui on a joué aussi au Django avant le Covid plus un pour un prog Django ouais c'est ça exactement et donc et parallèlement j'ai j'ai aussi intégré l'opération iceberg qui donc qui accompagne des groupes des jeunes groupes entre la Suisse romande et l'est des salles de l'est de la France donc en gros l'idée c'est de mettre des groupes en résidence et de leur faire de leur de faire venir un intervenant pour pas les laisser travailler trois jours tout seul et les travailler j'ai fait beaucoup j'ai été beaucoup intervenant et j'ai fait je fais la coordination artistique avec l'équipe des orokéennes et de la FCMA en Suisse et je suis aussi compositeur de musique de film voilà ok et Silmar Hills et les années 90 fin des années 80 90 donc ça premier album à 25 ans on le fête il est ressorti félicitations merci du coup ça c'est ton premier groupe ton ça a été ça a pas vraiment été mon premier groupe mon premier groupe ça a été un groupe de rap qui était live donc un des premiers en France c'était où j'avais où je vivais en banlieue parisienne à Grigny et on avait fait quelques concerts c'était là c'était là on a bénéficié de la la vague hip hop arrivée en France avec la tournée rapatitude donc on a fait beaucoup de dates avec rapatitude etc et après j'ai arrêté ce groupe là et j'ai intégré Silmar Hills donc là on parle de d'un temps que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître n'est ce pas et et Silmar Hills le premier album est sorti en 1995 chez Warner ok et du coup avant ces deux projets musicaux quels sont tes débuts alors mes débuts c'est c'est tout simple c'est en tant qu'en tant que bassiste je sais c'est tout bête c'est vraiment le truc tu commences ça à l'école avec des copains où tu commences à se dire on a envie de monter un groupe on va être super célèbre et c'est donc c'est les personnes avec qui j'ai commencé à faire de la musique et là il y a eu un c'est alors c'est un peu bête mais c'est que c'est on était en permanence ce qu'on appelle des permanences en gros ton prof est pas là et tu te fais garder par un pion et le pion est venu nous voir en disant ah mais vous faites de la musique ouais ouais on a un super groupe de rock on est des stars et il nous dit bah si vous voulez moi j'ai envie de monter une espèce d'atelier musical au collège je peux vous prêter je peux vous filer une guitare électrique voilà donc moi je suis allé voir mes parents je dis bah je veux une basse je joue de la basse c'est parce que et c'est assez curieux finalement parce que je me suis rendu compte que ce que je retenais la manière dont je construisais la musique que j'avais dans les oreilles c'était autour de la basse en fait donc voilà donc j'ai commencé la basse je suis dans un conservatoire qui est un conservatoire municipal jazz donc avec un prof de basse avec qui j'ai travaillé et puis puis j'ai commencé à jouer comme ça en fait et du coup c'est à quel âge tu étais 14 ans ok tu étais suffisamment lucide de savoir que c'est les lignes de basse ton point de départ dans tout ça bah je n'étais pas au départ mais j'avais quand même une espèce de je pense que c'est par la musique qu'écouter mais mon père et puis et puis mon grand frère aussi qui était très varié tu vois jazz soul musique africaine funk beaucoup mon frangin écouter beaucoup de funk donc c'est quand même des musiques dans laquelle la basse est très présente tu vois c'est l'étudiant je me rappelle de de mon frangin qui coûtait dix de david david sanborn et est produit par marcus miller là tu fais qu'est ce que c'est que cet instrument et il dit waouh c'est et donc mon oreille était était vraiment collée à ça et c'est après que j'ai découvert que j'ai que je construisais la musique autour de la basse et justement à part ce disque tu viens de citer david sanborn il ya des influences des trucs précis qui t'ont attiré l'attention alors c'est ça qui est assez atypique c'est que là où où à la maison il y avait beaucoup de musique de funk de soul de choses comme ça moi j'écoutais beaucoup de rock en fait peut-être en opposition d'ailleurs c'est quand des jeunes tu veux pas faire comme des comme les gens qui sont plus âgés que toi donc j'ai écouté beaucoup de trucs alternatifs j'étais un grand fan de ska et de rocksteady c'est un peu j'ai toujours été un vieux un vieux rêve de 2 et surtout je me suis aussi aperçu que j'étais un grand grand fan de musique de film et que je j'étais très très attaché aux arrangements orchestraux des musiques de films notamment chez bernard hermann chez dans hitchcock des choses comme ça ça c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué enfant et du coup quand est-ce que la composition des musiques du film est venu dans dans ta carrière ou assez tard alors qu'à la base j'ai envie de te dire que je rêvais enfant de me dire si un jour je fais de la musique je serai composé de musique de film après il y a eu la basse les groupes et puis finalement j'ai commencé à composer un peu de mon côté à faire écouter ça à des gens et c'est vers je sais pas une trentaine d'années où j'ai un ami j'avais beaucoup de copains qui travaillent dans le cinéma j'avais qui me dire mais tiens je vais faire un court métrage est ce que tu veux faire la musique et voilà c'est parti comme ça et est ce que tu composes autre chose que des musiques de films tu composes pour des groupes ou des projets ça m'est arrivé de composer pour des gens j'avais fait un titre pour une artiste qui s'appelle luciol j'avais réalisé j'avais co réalisé un album de deuxième album d'une d'artiste s'appelle orly chape avec avec un avec un super artiste qui s'appelle fabrice laureau qui lui réalisait les disques de 2 comment s'appelle musique a fait la musique de la musique sa musique a été utilisée dans amélie poulain yann thierssen donc fabrice bossait beaucoup avec avec yann thierssen donc ça a été une collaboration assez enrichissante et et donc voilà et ça c'est un petit peu venu un peu sur le tard c'est à dire que lorsqu'on m'engageait pour être bassiste aussi quand par exemple lorsqu'on a arrêté de jouer avec Silmaril j'ai joué avec d'autres artistes et on a commencé à m'appeler pour un peu réaliser artistiquement le live de ces artistes c'est à dire parfois on m'a même appelé on m'a dit écoute si t'es pas là si t'es pas là si t'es occupé pour le reste de la tournée j'ai au moins envie que les trois premiers mois tu sois là pour qu'on mette en forme donc je me suis retrouvé à soit auditionner des musiciens monter des équipes voilà et réaliser en fait quelque chose que j'aime aussi c'est de d'adapter les les disques que les artistes sortent en live donc ça c'est qui notamment ce que j'ai fait beaucoup avec oxmo puccino avec oxmo on a joué j'ai joué avec lui pendant 12 ans quelque chose comme ça et je suis arrivé en tant que bassiste et puis finalement il lui a évidemment fait des albums et puis il m'a demandé que que je que je fasse là ce qu'on appelle la direction musicale en fait du live ok on va sur les albums mais non pas sur les albums l'adaptation oui j'ai composé mais en fait j'avais oublié ça mais j'ai aussi composé pour lui j'ai composé pour lui il ya un titre un inédit qui sur la je sais plus quel album c'était 300 carrosse un inédit qui s'appelait quitte moi et donc j'ai composé la musique de ça et un titre qu'il avait fait parce qu'il avait été désigné comme parrain de l'unicef et l'unicef lui avait demandé d'écrire un titre sur l'enfance en fait voilà qui s'appelle naître adulte et j'avais composé la musique de ça aussi voilà ok génial est ce que au delà de faire de la musique il ya un moment où c'était clair pour toi que tu allais devenir musicien que ça allait être un choix très très tôt très très tôt en fait c'est quand tu m'as tu m'as posé la question de quel âge j'avais quand j'ai commencé la basse électrique j'avais 14 ans à 16 ans ça a été un problème en gros dans ma tête je me suis dit mince je pense que j'arriverai pas à faire autre chose que ça qui est aussi une espèce de pas souvent ce que je dis c'est que quand tu es quand tu es artiste entre guillemets tu tu sais un choix et ce choix là le tout choix est une forme de renoncement dire que tu étais pu tu sors du cadre de programmation où tu fais des études tu as un métier tu étais tu te m'as enfin tu vois tu as une marie un maison une maison enfin je sais pas une espèce de truc très ancrée en fait là tu mets un pied dans quelque chose de complètement incertain quoi qui peut faire peur mais en même temps je me suis très sincèrement je me suis dit ça me paraît très cliché mais je je sens que je ne pourrais pas faire autre chose que ça et tu tu parlais du fait que ça peut faire peur il y a des moments des doutes même des galères c'est alors ça c'est c'est terrible mais c'est quelque chose qu'il faut accepter d'autant surtout avec la période de maintenant avec avec ce virus qui nous pourrit la vie avec lequel on peut pas faire de concert et tout oui évidemment j'ai eu des périodes des périodes de doute absolue même encore maintenant c'est c'est très c'est très tout est très incertain enfin tu sais pas si tu si tu vas si tu vas ne serait ce que travailler travailler avec quelqu'un travailler partir en tournée pouvoir composer que ta musique sorte travailler pour un film est ce qu'il ya un film que ce que tu vas avoir est ce que tu vas composer de la musique pour un film ou pas mais souvent c'est cette adversité là fait fait partie de ce métier enfin c'est c'est que c'est c'est bête mais c'est inhérent c'est en gros j'ai quand même rarement vu quelqu'un qui soit qui à la fin d'un d'un d'une sorte de contrat ou d'un d'un travail par exemple quand tu fais une tournée j'ai rarement vu que quelqu'un qui était que ce soit un technicien ou un musicien de du monde du spectacle se dire c'est cool je vais voir ce qui va arriver en fait est toujours tu es toujours inquiet en fait tu as joué dans avec plein d'artistes en plein des styles tu as cité quelques-uns avant est ce que pour toi est ce qu'il ya un style de prédilection et sinon le fait de changer constamment des styles c'est un besoin pour toi d'explorer de toucher un peu à tout et bien je pense que le besoin d'explorer changer c'est assez vital pour moi dire que je peux pas j'ai pas envie de m'enfermer dans quelque chose parce que j'aime parce que par exemple en termes de musique j'écoute j'écoute tout ce qui est en gros qui 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 excite mes oreilles et mon cerveau en fait donc je sais peut être ça peut aller de jean-sébastien bac à cdc john coltrane j'ai pas the strokes ou 20 tu vois d'électro d'électro enfin tu vas tout ce qui est donc je sais que même en étant coach parce qu'on sait comme ça qu'on me définit quand je fais quand je fais quand je travaille en résidence en live avec des gens moi j'apparente plus à une forme de direction musicale ou de la production de live mais bon voilà plan sa coach j'adore passer d'un groupe à l'autre tu vois par exemple la jungle ce qui est intéressant hier je travaillais avec ce groupe qui pendant deux jours qui s'appelle givre pour les inouïs du printemps de bourges qui est un groupe de rock comme de garage et qui est super et demain je travaillais avec un groupe de hip hop et j'aime bien passer de l'un à l'autre c'est enrichissant en fait est ce que il ya des choses différentes tu vas aborder ça de la même manière où tu vas voir a priori a priori je j'aborde toujours ça de la même manière c'est à dire que là c'est toujours l'angle de la musique c'est à dire que ce qui est intéressant pour moi lorsque je travaille avec quelqu'un que ce soit pour pour faire une résidence ou en tant que musicien si on me demande d'organiser un peu les choses musicalement parlant ce qui m'intéresse et même d'ailleurs quand tu composes une musique de film qui m'intéresse c'est ce que l'artiste a dans la tête le fantasme de l'artiste de sa musique c'est je ne suis pas là pour pour transformer la musique ou dire c'est ça que j'ai envie d'entendre c'est ce que ce que j'ai envie d'entendre moi je m'en s'en fout ce qui est intéressant c'est d'essayer de rentrer dans la tête de l'artiste et savoir où est ce qu'il veut aller et de l'accompagner dans ce chemin là donc souvent c'est j'ai pas de méthode mais en revanche avec le avec toute la musique que j'écoute et en étant attentif lorsque je fais jouer lorsque un groupe me joue leurs morceaux je me suis je me dis ah là ils veulent aller quel ils veulent à cet endroit mais on n'y est pas encore mais je sais où ils veulent je sais où ils veulent aller et ça c'est ton don si je peux j'ai la question j'ai l'impression plus ça va et plus 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 c'est plus plus effectivement c'est ce qui c'est ce qui se passe et je sens les je sens où les gens veulent aller en fait et après par exemple pour les musiques de films avec les réalisateurs le c'est ce que je dis tout le temps c'est que par exemple twilight imagine t'es réalisateur tu viens tu dis bon bah j'ai ce film voilà où j'étais l'histoire ce scénario etc et tu me dis pour telle scène voudra quelque chose de sombre mais le sombre des lives c'est pas le même sombre que comme à gare c'est ça qui est intéressant et moi c'est ça qui m'excite c'est dire que le vrai métier quand tu es compositeur par exemple pour de la musique de film c'est pas écrire de la musique bon je dis pas tout le monde peut le faire c'est pas ça mais mais il faut quand même un certain nombre de compétences et de sensibilité j'imagine de talent mais ce qui est intéressant c'est de déceler le fantasme de que le réalisateur a de la musique de son film en fait tu vas au delà de lui en fait c'est vraiment tu vas tu vas dans son idée à lui en fait et pour ça pour ça effectivement faut poser des questions donc toi tu poses dès que tu t'es contacté par un réalisateur qui a déjà un scénario oui peut-être storyboard tout ça et il te présente son film j'imagine oui et toi tu poses des questions voilà rien n'est joué encore rien n'est joué encore j'ai vu dernièrement que Sergio Lyon il voyait ses films un peu comme des opéras oui donc Ennio Morricone est composé avant par avant et des haut-parleurs sur le set j'imagine c'est très particulier c'est très particulier alors ça c'est assez génial parce que j'ai un peu vécu tous les cas d'école c'est à dire que j'ai déjà écrit j'ai déjà écrit à la lecture du scénario donc ça c'est un peu ce que faisaient Léon et Morricone c'est à dire que le film n'existe pas mais la musique existe avant le film et j'ai écrit une fois que le film était fini et j'ai aussi écrit pendant que le film se faisait donc j'ai un peu c'est en fait en assistant un peu au tournage en assistant au dérochage avec avec les monteurs voilà et le réalisateur ou réalisatrice d'ailleurs et et ça c'est assez particulier parce que ça dépend des gens dire que quand tu vois comme sont montés les films de les films de Sergio Lyon qui sont effectivement des épopées tu as des moments qui sont vraiment qui sont qui pesque quoi c'est à dire que c'est c'est monté sur la musique c'est pour ça qu'ils diffusaient la musique c'est à dire qu'il y a un moment tu vois le 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 duel dans il était une fois dans l'ouest c'est extraordinaire c'est d'ailleurs j'avais vu une artiste contemporaine c'était au musée d'art contemporain de barcelone qui avait remonté sur trois écrans en fait qui avait fait un espère de triptyque où tu te rendais compte du montage de cette de cette de cette scène parce qu'il ya un mental avec la musique et un mental les yeux de plein pied devant de plein pied derrière l'un l'autre la main autour du pistolet et c'est quelque chose qui fait monter la tension comme ça comme ça comme ça comme ça effectivement c'est c'est de la cc de la mise en scène musicale c'est pour ça que c'était important pour pour lui enfin pour les deux d'ailleurs et surtout pour léon d'avoir la musique avant parce qu'effectivement il pouvait la diffuser et tu te dis que les gens c'était il n'y a pas de chorégraphie mais finalement l'intention que les collègues que les comédiens dégage est créée par rapport à la musique qui est diffusée et ça je trouve ça extraordinaire et lui après il coupe bien quitte filmer les yeux il filme ta main il te filmer derrière tu le devant il filme l'autre avec les jambes écartées dans le petit l'autre personnage au fond là bas c'est tous les plans sont extraordinaires et cette mise il ya une espèce de mise en scène qui est fait qui est rythmée par rapport à la musique effectivement comment toi tu crées j'allais poser la question de manière générale mais restons sur le musique des films pour l'instant c'est tu c'est très variable c'est très variable lorsque par exemple je peux parler de l'expérience de groupe avec silma rils silma rils c'était très c'est très comment dirais-je c'est soit quelqu'un arrive ça peut être quelqu'un qui arrive avec un riff un riff de guitare ou je sais pas quoi une rythmique ou une petite maquette ou quelque chose ou moi je peux dire avec un riff de basse et après on élabore tout on élabore la musique tous ensemble en jouant en jouant et je dirais que chacun avait un peu un droit de regard sur la chaque sur la partie de chacun donc à un moment on se dit bon allez là on a trouvé le riff de guitare on a peu près le rythme et tout on se dit allez on enregistre une basse et donc tu te retrouves on est six dans le groupe tu rouves avec cinq mecs qui sont comme ça autour de toi et toi et toi même tu élimines les idées en jouant tu dis non ça ils vont me dire laisse tomber c'est pourri ça non c'est trop compliqué ça a peut-être ça et à un moment quand tu vois tous les cinq qui sont comme ça on l'a donc là c'est par exemple c'est le groupe maintenant quand si je compose tout seul écoute c'est alors ça c'est assez souvent sur une séquence que je fais c'est que je regarde je regarde la séquence j'écoute les dialogues et il y a le rythme du montage qui est très important et parfois tu as devant toi que j'ai devant moi oui oui si si là je parle vraiment à l'image à l'image j'ai déjà les images presque une espèce de de montage ou de pré-montage on doit je dois faire de la musique sur une séquence et là je regarde ça plusieurs fois j'essaie d'établir un rythme même parfois je fais je 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 tape pour savoir quel est le parce que souvent c'est ce que je dis souvent au monteur les les pour moi un monteur c'est un monteur c'est quelqu'un qui a du rythme voilà c'est et ça se traduit en bpm vraiment dans beaucoup par minute enfin c'est vraiment et parfois même je peux le faire c'est dire que là je me dis bah voilà le tempo c'est 96 je vais faire un morceau à 96 et paf ça tombe c'est dire que même si tu le décales d'un tout petit peu tu tu retrouves un rythme un peu pas forcément que ça tombe c'est pas non plus en train de faire un clip sur les coupes ouais c'est ça mais donc voilà il ya un moment je m'imprègne de ça parce qu'elle est où il ya aussi les dialogues il ya aussi les sons directs donc vous faire attention à tout ça et à un moment ce que je vais c'est que je coupe le son et j'ai remet le son oui c'est drôle parce qu'on faisait ça c'est une idée qu'on avait piqué avec Osmo Puccino ah oui c'est vrai c'est vrai c'est un morceau on danse pas on danse pas et où c'était on danse pas on bouge ouais c'est ça on danse pas on danse pas et je coupe le son comme Catherine merci Catherine comment tu abordes contrairement à la compo comment tu abordes la live la représentation scénique est ce qu'il ya des rituels des moments parce que là l'énergie elle est différente ouais elle est complètement différente tu veux dire quand je joue sur scène quand tu vas jouer sur scène qu'est ce que qu'est ce qui était mais dans cet état pour pouvoir mais là aussi c'est très c'est très variable ça dépend beaucoup du projet dans lequel tu es avec le groupe je sais qu'avec Silmarils il y a une forme de de surexcitation où tout d'un coup le groupe devient une espèce de noyau nous on est c'est très il ya un truc très fusionnel où chacun presque même effectivement chacun a son rôle tu vas voir David le chanteur qui va être dire ouais bon les mecs je sais pas je mets ça je fais ça on fait ça comme ça et tout machin bon étant et c'est quoi le 7 déjà ou un autre qui va faire des blagues ou un autre qui va te prendre dans les bras où tu vois donc chacun un peu un rôle et ça crée une espèce de dynamique et de synergie ce qui fait quand tu rentres sur scène c'est une espèce d'impact de groupe voilà maintenant sur d'autres projets avec Oxmo Puccino c'était aussi un peu pareil c'est à dire qu'on avait on avait des rituels parce que les rituels c'est très important en fait ce serait intéressant de poser la question à plein de musiciens quand tu feras d'autres aparté quels sont les rituels en fait est-ce que tu as des risques toi est-ce que tu as des rituels je pense que toi en tant qu'artiste en a aussi avant de monter sur scène donc ça peut être n'importe quoi ça peut être boire un verre moi je demande pour pouvoir d'accord non mais c'est une question qui on pose mais c'est vrai mais c'est vrai que donc moi mes rituels en fait dépendent de l'équipe avec qui je suis donc il ya des tu vois avec Harold c'était toujours une petite prière où on se mettait genre tous autour comme ça et puis chacun son tour diesel disait bon ben ce soir et à chaque fois alors c'était soit olivier ou simon ou judy ou jibet ou moi et voilà et à chaque fois on était chacun disait bon ben ce soir alors qu'elle a que vous dire des conneries d'autres qui pouvait être plus sérieux ou plus solennel ça dépend des équipes mais c'est assez juste j'ai pas pensé dans ces termes là mais en fonction du projet dans lequel je fais différemment oui parce que les parce que l'énergie que tu dégages et que tu as en groupe est pas la même en fonction de tu vois si tu joues avec un avec mon groupe de rock qui sont des potes d'enfance de deux que je connais depuis des années ou avec une écrite que tu viens d'intégrer ou qui fait pas du tout la même musique et sur lequel d'ailleurs projet sur lequel tu n'es même pas du tout compositeur tu es juste musicien enfin tu vois donc voilà tu as une trentaine d'années de carrière ouais tu as fait plein de choses comme on a déjà évoqué comment tu fais pour ne pas tomber dans une routine parce qu'il ya des clés pour rester je ne sais pas actuelles ou pertinentes en tout cas je n'ai pas de clé pour ça mais en tout cas je sais que j'ai de la chance de par exemple ne serait-ce que d'être au contact de jeunes groupes en tant que intervenants coach entre ça c'est bien c'est bien parce que cette j'ai toutes les bonnes idées je prends des notes je fais mon petit dictaphone après je rentre chez moi je fais des morceaux je dépose parce qu'ils ne sont pas à l'assassin comme ils sont jeunes ils n'ont pas tu vois et puis voilà et je pique tous les morceaux puis puis je les mets dans des films très cher non mais c'est vrai que c'est vrai que être être au contact de de ça de différents artistes ça te permet de toujours avoir un à la fois j'ai une manière de composer ou de faire les choses qui m'est propre voilà donc ça je pense que ça change pas et ça changera pas ça peut peut-être évoluer ou de manière différente mais mais il faut toujours avoir un pied un peu à l'extérieur tu vois savoir alors peut-être pas au courant de tout mais savoir ce qui se fait alors tant que toujours on va toujours te dire un groupe avec lequel tu travailles ils vont dire ah mais tu connais ce truc franchement à 95% du temps je dis bah non et c'est super de découvrir des choses donc ça ça te permet de pas être dans une routine parce que tu sens un peu le l'esprit du moment tu sais ce qui se passe et c'est excitant en fait tu réécoutes pas david sunborn sans cesse tous les soirs non ça fait longtemps que je n'ai pas écouté david sunborn d'ailleurs est-ce qu'il y a des découvertes dernièrement que tu as fait à part givre à part givre non mais je sais qu'ils m'ont parlé hier d'un groupe qui fait la new wave une espèce de new wave ou de cold wave qui est un groupe biélorusse j'ai noté le nom le nom je pourrais pas te le dire mais après tu vas aller mais je vais aller écouter ouais parce que c'est super c'est une espèce de mélange de je sais pas c'est entre new order et je sais pas je veux bien les noms après c'est vraiment incroyable je prends une petite parenthèse pour dire que vous si vous nous suivez sur facebook live ou les autres réseaux n'hésitez pas à poser vos questions et on essaie de les inclure donc je continue tu as souvent été musicien d'accompagnement est-ce que tu peux nous parler de la particularité de cette place alors ça aussi ça fait partie c'est comment casser la routine aussi c'est ça aussi c'est à dire que tu tu moi je trouve ça toujours très excitant de de d'arriver dans un dans un projet que tu connais pas avec des gens que tu connais pas tu sais c'est tout en disant que tu vas partir quasiment un an voire un an et demi sur la route avec eux alors il y a à la fois quelque chose de très risqué mais moi j'ai toujours trouvé ça très très excitant et donc il y a il y a déjà le j'ai pas la prise de contact humaine comme ça on discute les artistes l'artiste dit web j'aimerais bien emmener mon projet à tel endroit je compte surtout je compte sur toi ou pas pour m'y aider donc toi donc et après il ya les répétitions et les répétitions c'est c'est génial parce que tu tu sais ça fusionne d'idées en fait tu vois un genre on peut faire ça ah oui mais attend non c'est pas bien ah oui attend essayons ça et ça c'est très excitant et après tu présentes le truc sur en live et le live évolue dire que les quinze premières dates c'est ça c'est quelque chose et après entre les quinze et entre la casem et la vingtième date c'est autre chose quoi et à la fin tu finis par les festivals c'est carrément c'est ça c'est par exemple quelque chose que j'ai en étant en faisant plusieurs tournées avec oxmo puccino et c'est quasiment la même équipe ça a été une aventure super parce que parce que déjà à chaque fois lui sortait un nouveau disque et donc qui faisait produire par un autre chaque chaque produit chaque disque était produit par quelqu'un d'autre et une fois une personne différente et moi je devais m'occuper du temps j'étais directeur musical je devais m'occuper d'adapter ce disque en live avec la même équipe donc il ya aussi ça qui était excitant c'est que tu dis tu m'as parlé de pierre-luc jamin qu'on peut saluer d'alors qui était le clavier d'oxmo puccino par exemple pour ce pour lui en tant que j'ai dit c'est génial parce que là bon là il ya des cordes là il ya des claviers et ceci et cela je sais que je pour un moment être en répète me dire tu sais quoi à pierre-luc en fait ça en fait les claviers là c'est pas bien c'est souvent c'est enfin jouons pas ça comme ça on peut peut-être mettre ça dans le séquenceur et puis toi tu joues les cordes et je sais qu'avec lui il n'y aura pas de problème et c'est ça qui est intéressant c'est clairement tu connais ton équipe tu sais ce que tu peux leur demander et tu sais qu'à chaque fois tu peux tu peux monter d'un cran le niveau et la qualité et donc quand l'équipe quand l'équipe est nouvelle c'est chouette aussi parce que si tu découvres aussi d'autres musiciens d'autres musiciens tu vois c'est ça qu'aussi qui est excitant des gens que tu as dont en soit tu entendu parler ou avec qui tu as joué une fois ou pas du tout et et c'est bien de construire quelque chose ensemble en fait c'est quand même aussi ça le je dirais le pari de la musique c'est à dire qu'à un moment tu réunis des gens et puis puis les gens font de la musique ensemble et comment ça se passe en ces moments j'imagine que comme nous tous comme ça manque oui c'est c'est bah c'est c'est terrible c'est terrible parce que c'est c'est se dire qu'on peut pas c'est en fait c'est affreux parce que tu as conscience du risque de 20 tu as tu as tu as tu as intégré comme on a tous intégré ce risque de mort en fait de maladie et de oui de mort et de voilà et de la crise qui s'ensuit mais malgré tout le manque était quand même sérieusement là de pas de pas être au contact du public de pas être sur scène de de se dire que des lieux comme ça sont un peu en état d'hibernation tu vois c'est c'est quand même vachement triste c'est plus humainement ou artistique ou financièrement c'est tout c'est tout ça à la fois c'est très très bien résumé c'est pas financièrement parce que finalement comme quand tu travailles pas il ya très peu d'argent qui rentrent voilà c'est très c'est aussi con que ça humainement ben forcément tu vois si tu vois pas de public t'as pas t'as pas de projet avec lequel tu pars en tournée ou sur lequel tu composes tu vois personne et donc voilà humainement oui c'est ça tu t'étais un peu moi je sais qu'en ce moment je je du coup dans l'adversité ce que je fais souvent c'est que je m'enferme un peu chez moi et je compose voilà je compose compose des morceaux il est comme peut-être aussi c'est une manière de deux qu'un peu comme un sportif de haut niveau tu vois tu t'entraînes tu t'entraînes ouais c'est ça tu 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 fais travailler tes muscles quoi mais effectivement oui non c'est pas c'est pas facile j'espère que j'espère qu'on va pouvoir revenir à une situation à peu près normale d'ailleurs on est on a pris dans le désordre mais ta dernière date si mais je pense que c'est un record sens juste je pense que c'est ici avec faraj souleyman ok voilà alors une bonne dernière une très bonne dernière le concert était super il y avait plaît c'était plein s'il me semble bien c'était nous aussi on était très étonné et public extrêmement réceptif réceptif on l'a joué en trio c'était c'était vraiment c'était une super belle date et maintenant certainement le temps comme nous tous de réfléchir à l'avenir quels sont tes projets à venir et bien déjà je viens de finir la musique d'un film qui s'appelle jour sauvage donc on a 7 il ya encore dit il faut encore que je compose un petit peu pour ce film quant à la sortie bas on sait pas parce que les salles de cinéma sont fermées mais bon le film a été sélectionné il ya quand il ya quand même il ya quand même des festivals qui ont lieu donc le film a été sélectionné dans plusieurs festivals des fils est notamment des festivals indépendants je sais pas qu'est ce qu'il ya vienne sofia madrid vienne sofia madrid montréal est en retour pour l'instant et là c'est vraiment que le début donc pour l'instant oui voilà on est un peu je suis un peu accroché à la sortie de ce film et puis et à ce projet en en devenir film de david landsman donc qui est un réalisateur et et des projets de bas de films aussi notamment avec lui et donc qui sont en train de se monter et donc voilà donc là c'est plus toute la composition de musique de film et puis et puis de toute façon je continue à bas là je suis en couche et je vais attaquer les résidences voilà encore demain et et puis iceberg qui reprend donc ça c'est bien aussi on a fait notamment une résidence ici avec femme fatale qu'un groupe suisse on a fait dans la fête à django ici et donc ça c'est bien on peut reprendre aussi l'avantage si je puis dire c'est que le fait que les salles soient fermées ben au moins elles peuvent accueillir des groupes et faire des résidences donc les groupes peuvent travailler donc ça veut dire que quand tout ça va revenir à la normale on aura plein de groupes super près avec des super qui n'arrivent pas à se faire programmer ce sera une programmation de 2020 voilà c'est ça mais bon écoute on va y arriver mais en tout cas merci django et toutes les autres salles merci à vous changement un peu de rythme qu'est ce qui te plaît dans ce que tu fais est ce qu'il y a un truc qui quand tu touches ça c'était ça c'est vraiment je crois que je crois je crois que j'adore composer parce que il ya une forme de magie là dedans qui 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 m'émerveille toujours tu vois tu parlais comment tu fais pour ne pas en tomber dans la routine par exemple c'est ça il y a toujours une forme de magie là dedans qui est quand tu as quelque chose dans la tête et que tu le réalise que ce soit avec un ordinateur ou avec un instrument et tout d'un coup la musique sort c'est très immédiat en fait et tu fais waouh c'est exactement ce que je voulais faire vraiment parfois c'est mieux et ça ça c'est ça qui me plaît le plus est ce qu'il ya des décalages entre ce que tu projetais dans cette vie des musiciens et la réalité musiciens ou compositeurs ou parce qu'elles sont des réalités différentes quelque part donc j'imagine que j'ai quand même fait partie des chanceux j'ai quand même beaucoup joué en fait j'ai été plutôt en fait j'ai été plutôt surpris dans le bon sens quoi tu vois j'ai eu ce groupe avec lequel on a fait quatre albums qui est un groupe de c'est un peu le conte de fées moi je me rappelle tous mes copains qui étaient que qui étaient musiciens de studio enfin session man tu vois pour d'autres gens quand je leur disais bah écoute là on fait un autre disque avec mon groupe qui sont qu'un groupe de potes d'enfance mais qui me disait mais waouh ce que tu vis là c'est juste c'est mon rêve quoi c'est copains de 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 des gens avec qui on a grandi avec qui tu es toujours en contact ah oui complètement ah bah oui si le marils on a on a on a une date prévue bah pour les 25 ans du du premier album en fait il ya une le le disque qui est ressorti en vinyle très beau vinyle orange et et il ya une date prévue au bataclan qui malheureusement était encore repoussé qui devait avoir lieu le 5 novembre donc qui a été reposé au 18 mars et qui encore repoussé au mois de novembre parce que bon les conditions font que mais bon voilà qui continue elle est en train de se quasi remplir là c'est c'est voilà on sent qu'on est attendu donc ça c'est cool voilà cool est ce que c'est facile d'être artiste dans notre société aujourd'hui franchement je trouve pas je trouve pas je trouve que enfin c'est c'est quelque chose qui a la chose qui a le plus changé en fait c'est c'est le qui est très lié à l'internet mais même la psychologie de l'internet en fait c'est le c'est là c'est le ce que je pourrais appeler comment je pourrais appeler ça le 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 besoin de plaisir immédiat fait gratification immédiate tu vois l'objet du like en fait voilà tu vois un truc hop tu like puis pas c'est fini j'ai l'impression que on consomme tous maintenant l'art en règle générale comme ça alors que c'est c'est que c'est quand même un travail c'est un tu vois c'est quand même un travail de longue haleine les études les gens font font les gens travaillent c'est c'est tu deviens pas musicien comme ça ou peintre ou cinéaste comme ça en claquant des doigts et je trouve que on devrait on devrait de c'est marrant parce qu'hier je voyais un écrivain qui parlait de comment s'appelait gaspard gaspard gros brunner je crois il parlait temps disponible en fait l'internet a libéré du temps disponible de 2 2 par rapport de cerveau du temps de cerveau disponible et en fait la grande question c'est qu'est ce qu'on va en faire j'ai l'impression que on n'en fait pas grand chose ça me fait un peu peur ça fait un peu peur pour les futures générations je trouve que c'est plus dur pour eux vraiment là en plus la crise du co vide on dit avoir 20 ans avec la crise de la crise de cette maladie c'est juste épouvantable mais par rapport à ça par rapport au fait d'être d'être artiste et de produire de l'art c'est que c'est je trouve ça compliqué parce que parce qu'il faut une forme d'efficacité immédiate en fait c'est comme c'est comme une forme de rentabilité tu sais il faut que ce soit il faut que ça marche tout de suite sinon tu dégages quoi et donc tu peux c'est plus difficile de faire de je sais pas si je peux parler de carrière de long terme d'avoir une vraie démarche artistique sur le sur le temps dans le temps tu sais de poser des jalons donc donc non je trouve ça non je trouve ça de plus en plus difficile et je suis toujours très admiratif d'ailleurs quand je travaillais avec des avec des jeunes groupes de me dire waouh c'est génial je vois et j'en parlais tout à l'heure givre j'en parlais il y en a un qui veut devenir plasticien il y en a qui est circassien et les mecs font un groupe de garage quoi tu vois par l'amour ou la passion de ça et en même temps ça donne ça aussi tu vois c'est à dire que les ce qui ceux qui restent et ceux qui le font sont habités quand même est-ce que du coup on vient d'évoquer un peu les défis les obstacles qu'est auxquels peuvent faire face les artistes est ce que l'artiste un rôle spécial dont dans ce tournant que prend la société peut-être ou alors là définitivement on le voit bien on le voit bien du fait que les que tu as que les musées ou les salles de concert soit ou les ou les théâtres ou les ou les opéras soit fermé on sent il ya un manque il ya un manque c'est à dire que justement même tu sais par exemple pour le cinéma on dit oui mais alors maintenant en fait le que vide machin c'est on va on consomme on va consommer de l'image ou du fil du film d'une autre manière je suis pas super sûr de ça parce que il ya un moment les salles vont réouvrir et je moi très sincèrement en ce moment je me dis que j'en ai j'en ai marre de de mater des trucs sur un écran tout petit comme ça des séries j'ai envie de cinéma quoi d'être appelé à côté ou de sentir on a besoin d'un temps de l'immersion tu vois juste l'immersion du cinéma l'immersion du théâtre l'immersion de du spectacle tu vois du spectacle vivant c'est c'est quand même quelque chose de donc oui je pense que le rôle de l'artiste quel qu'il soit d'ailleurs c'est de de ramener de ramener de l'humain en fait dans tout ça c'est très important est ce qu'il ya quelque chose qui démarque un artiste spécial un artiste qui je qui est intemporel ou qui qui nous touche tous qu'est-ce que qu'est-ce qui fait cet artiste des différents que tous les autres en fait là c'est pour moi tu viens de me poser la question de qu'est-ce que le génie ça m'intéresse donc si je suis pas un génie si j'en étais un ça se saurait mais c'est en fait tu viens de définir le génie c'est-à-dire que il ya le monde avant cet artiste et le monde après cet artiste camulox c'est juste j'essaie de poser une colle à chaque aparté donc c'est pas un j'ai encore quelques questions non c'est pas tellement piège mais t'accompagne beaucoup de jeunes artistes donc on en a parlé ici à django les groupes suisse chien bleu ou femme fatale d'acidés il y a givre hier et avant-hier il y a mis mot demain quel est quel est ton rôle comment tu le vois tu évidemment tu donnes comme tu disais un peu la destination que tu imagines ils ont en tête en tête ouais mais tu as passé que deux jours avec eux si je ne m'abuse oui tu vas partir demain et vont plus te voir qu'est ce que tu dois leur laisser avec quoi pour moi en fait après sans en faire vraiment un bilan mais souvent ce que je leur dis c'est que quand je sors par exemple si je suis je leur dis c'est arrivé avec gire aujourd'hui oui j'ai une sensation un peu de longueur par rapport à ce morceau là est ce que vous pensez qu'on peut couper cette partie là et peut-être vous cette partie là et hop ils jouent ils s'en rendent compte et ils se disent waouh c'est fou en fait on a la tête dans notre dans notre dans notre musique dans ce qu'on fait et on n'a pas le recul pour ça et donc au fond ce que je leur dis bah maintenant quand vous composez essayez de penser à ça donc en fait les lire moi je voudrais que les gens repartent avec un peu de une sorte de de petite boîte à outils tu sais ou se dire ah tiens je me rappelle ce morceau là par exemple on retombe par exemple dans nos dans nos réflexes essayons de casser nos réflexes parce que je me rappelle comme nous avait dit ça et ça avait marché pour ce morceau là et si on pour ce morceau là ça marche ou ça marche pas mais mais au moins ils repartent avec quelque chose une manière sur une manière de composer une manière d'entendre une manière de voir les choses qui est un petit peu différente de ce qu'ils avaient l'habitude de faire en fait donc toi tu vas intervenir sur un répertoire existant et dire exactement ce que tu viens à l'esprit quand tu entends ça mais ce sont des clés qui bon oui les qui peuvent qui peuvent avoir pour pour le reste de 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 ce qu'ils peuvent faire après en fait dire que même pour d'autres morceaux qui vont composer ou d'autres morceaux qui vont jouer sur scène les appliquer et vraiment ça marche pour tout ça marche parce que j'interviens aussi sur le son la manière dont sont répartis les choses dans l'espace en disant bon ben voilà s'il ya quelqu'un qui joue avec des programmations dit là c'est un petit peu un tunnel la musique n'est pas très large donc panne un peu sur ce clavier mais le moins à gauche celui-là à droite ok donc même auprès des sonorisateurs oui oui c'est ça ou tiens tu vois sur ce morceau là aide le un petit peu au niveau de la voix ou essaye un je sais pas un delay peut-être comme ça et tout donc ah oui c'est intéressant toi hier j'en parlais avec le bassiste en disant ah tu vois je te donne une clé ce que je voyais on l'entendait pas il n'était pas bien au niveau du son il montait monté mais je fais il faut que tu peut-être qu'on ait un truc que tant qu'on n'a pas essayé c'est un peu technique mais quelque chose c'est juste une clé aussi c'est de mettre la basse hors phase d'essayer la phase en fait il la mise en face sur la piste et là de la combat le son est sorti il fait voir mais je savais pas même l'ingénieur je fais pensez-y des mecs c'est à dire que ça peut vous faire galérer pour pour un concert donc tu vois c'est ça un clé c'était une clé technique mais ils repartent avec ça donc ça peut être longueur durée des morceaux ça peut être la place dans la structure la place la place du son dans le spectre de tel instrument l'avoir la manière de jouer des choses parce que je peux intervenir aussi en leur disant bon bah tu vois là c'est cette manière là attaque un petit peu plus si tu veux qu'on entende tu vois mais un peu plus de présence sur l'instrument donc l'attitude tu vois même même en mode de jeu tu vois genre attaque un peu plus je joue je peux même leur dire ça m'est arrivé de dire à des guitaristes joue le à tel endroit de la guitare ou à tel endroit de la basse avec ton médiator ou utilise tel type de médiator change tes cordes tu vois c'est même la batterie tiens c'est marrant là et peut-être rajoute ce coup là pour être un peu plus avec la basse et le mec ah oui tiens c'est marrant bah tiens maintenant je vais montrer mes rythmes mes rythmes de batterie comme ça plus en collant plus peut-être à la basse ou tu vois ou le bassiste en collant plus peut-être à la grosse caisse donc plein de petites choses qui sur lesquelles ils peuvent dormir mais en même temps qui sont intégrés assez vite puisqu'on les on les on les éprouve en live ouais c'est ça qui est intéressant aussi pour revenir juste un peu sur le le sujet de l'actualité là tu bosses avec des groupes d'émergence des groupes en développement quels sont les dangers pour eux aujourd'hui parce que et il est différent d'être à un certain stade dans ta carrière maintenant en 2020 2021 et c'est tout autre chose d'être au tout début à dire je vais me lancer écoute c'est un peu je t'avoue que pour moi c'est encore c'est 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 très mystérieux je sais pas je sais pas c'est que c'est c'est peut-être à s'il ya les outils les outils du net les réseaux les je pense que moi je privilégie toujours quelque chose en tout cas je parle vraiment là pour les groupes c'est la musique c'est qu'à un moment il ya une il faut avoir je pense qu'il faut avoir un niveau d'exigence assez haut de soi même de soi même pour soi même de musique de musique donc et de sa performance par exemple en live ça c'est vachement important à il ya des choses qui ont été un peu décomplexé pourquoi pas tu vois par exemple le fait de jouer avec beaucoup de machines c'est super moi j'adore mais après tu t'aperçois qu'à j'ai vu des trucs où tu dis bon ben là en fait le groupe joue des gens ils jouent un refrain puis d'un coup tout le groupe s'arrête ils arrêtent de chanter puis font une chorégraphie et en fait du coup qu'est ce qui est joué toujours continuer à jouer et les voix aussi et tu dis quoi tu vois c'est un chanteur c'était au mamma il ya peut-être deux ou trois ans où le chanteur l'idée chantait pas ouais c'est ça et de bas et enfin il chantait quelque chose et gueuler certaines parties du refrain et c'est et ça c'est marrant parce que je me souviens d'une époque je vois pas je voudrais pas faire le vieux con mais je me souviens d'une époque où les gens tu aurais pris une bonne tomate dans la tronche et maintenant ça c'est un peu décomplexé donc ça ça par exemple c'est un piège c'est un piège de facilité technique et j'ai pas l'impression que ça réponde à un besoin tu vois on n'a pas besoin de ça alors c'est super moi j'ai intégré un des machines on verra post crise on verra combien des groupes font appel mais tu vois par exemple j'ai pas j'ai pas forcément de conseils à donner mais mais le seul que j'ai donné c'est la qualité c'est la qualité de la musique ça c'est toujours ce qui sauve c'est toujours ce qui sauve la qualité de la musique donc c'est c'est tu vois une fête des fêtes des chansons et des choses à dire soyez bon avec vos instruments et fait de bonnes performances même sont des groupes d'autodidacte tu vois mais soyez performant fait de bonnes performances ensemble quoi jouer ensemble que ce soit que ce soit une seule voix car quand la musique est bonne exactement quand la musique sonne je vais est ce qu'on a des questions donc je vais poser une dernière question alors peux tu nous parler des plus beaux moments que tu as vécu dans la musique pas le plus beau mais d'un beau moment que tu viens à l'esprit là un beau moment qui me vient à l'esprit il y en a plein il y en a plein non mais écoute il y en a un qui me vient à l'esprit parce que parce que j'ai peur si je dis oui je vais dire ouais mais un tel moment avec tel artiste et en fait je veux dire mais ouais mais non mais c'est arrivé aussi qu'avec tel artiste avec tel artiste et c'était super mais juste donc je vais raconter un truc qui est complètement personnel où il y avait Pierre Toretton donc le le réalisateur de l'amour fou le documentaire dont j'ai fait la musique sur la vie de Pierre Berger et Yves Saint Laurent qui participait au festival de au festival de de Rome c'était à Rome festival cinéma de Rome ils étaient en le jury et le président du jury était là et moi je lui ai dit je vous dis intentionnellement pas son nom tout de suite et je lui dis quand il me le dit je veux tu me ramènes un truc une mèche de cheveux je dis bah tu te démerdes tu fais un truc quoi et un soir j'étais un peu occupé et je m'envoie une fois il m'envoie un message je me dis ah mince que c'est un message vocal c'est bizarre j'appuie sur mon téléphone j'entends des bruits de restaurant je dis ah mince j'ai pas le temps d'écouter ça sauf qu'à un moment j'ai fait donc il m'a enregistré un message on parle dans la chair de poule il y a Ennio Morricone qui m'a enregistré un message pour moi qui vous donne des conseils sur la composition personnelle donc il a dit j'ai mon ami qui est musicien qui est compositeur de la musique de mon film est-ce que vous pouvez lui enregistrer quelque chose s'il vous plaît et le maestro a dit oui donc j'ai un message personnel d'Ennio Morricone voilà ça c'est un très très beau moment en effet dans mon bureau il y a une plante qui s'appelle Ennio collaboratrice il faut l'appeler maestro d'accord ce sera fait bah j'ai envie de te remercier d'avoir passé ce temps avec nous de d'avoir utilisé cet appareil culturel en tant que musicien en tant que coach en tant qu'intervenant ici à aparté et bah c'était un plaisir moi aussi de faire ta connaissance encore un grand merci à l'équipe de Django tout le public on espère vous retrouver assez rapidement ici même et puis bon courage à tous et à toutes merci